Bonsoir à tous, Mesdames et Messieurs. On a encore du nouveau. Et cette fois-ci c'est du côté du Mali. Il paraît qu'au Mali, il y a une suspension des partis politiques. Il y a des gens qui pensent que c'est une mise à mort de la démocratie ou soit le début d'une sorte de ditactu. Mais il y a d'autres aussi. Bon, pour eux c'est un bon moyen de mettre un thème à la guerre. Donc actuellement c'est le sujet qui fait rage au Mali. Bon, il y a eu quelques reportages. D'abord on va d'abord écouter les reportages des gens. Peut-être que je vais vous donner mon avis selon moi. Au Mali, les activités des partis et associations politiques ont été suspendues par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, Le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, a annoncé le 10 avril 2024 un décret mettant fin aux activités des partis politiques pour des raisons de maintien de l'ordre public. Le motif, certes légitime et compréhensif de maintien d'ordre public, ne peut cependant pas justifier une décision de taire toute opposition. Bannir, suspendre les activités associatives politiques et partis politiques s'apparente clairement à supprimer toute opposition. Et le timing est important car les militaires au pouvoir étaient censés organiser des élections au plus tard le 26 mars. Certes, de par la tendance actuelle, dans la sous-région, ils ont le soutien d'une bonne partie de la population. Mais ce genre de décision peut remettre en cause leurs intentions et affecter leur légitimité. Le colonel Maïga a justifié la suspension des partis en invoquant un dialogue national initié le 31 décembre 2023 par le colonel Assimi Goïta. Le lancement de ce dialogue ainsi que le non-respect de l'échéance du 26 mars ont donné lieu à des discussions jugées stériles. Depuis le mois de décembre 2023, cinq associations ont déjà été suspendues par les autorités de la transition. L'opposition est l'expression même de la démocratie. Ce genre de décision peut très facilement déboucher sur des dérives dictatoriales. Le gouvernement doit donc faire très attention en prenant ce genre de mesures afin d'éviter au Mali de replonger dans une instabilité plus accentuée. Cette décision intervient dans une période de tensions et de contestations menées par des partis politiques et des organisations de la société civile. Rappelons que le 31 mars 2024, plus de 80 partis politiques et associations avaient réclamé la tenue d'une élection présidentielle au Mali et la fin de la transition prévue le 26 mars 2024. En effet, au regard de deux décrets de février et de juin 2022, pris dans le cadre de la révision de la charte de la transition et en fixant la durée, la transition militaire devrait s'achever le 26 mars 2024. Et bien, suite à ceux qui ont communiqué, vous savez très bien, on a eu beaucoup, 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 beaucoup de gens qui ont parlé, il y a beaucoup de gens qui ont surfé, je dis ça, ils ont donné leur avis, il y a d'autres qui sont pauvres, il y a d'autres qui trouvent que c'est bien, et puis il y a un internaute qui m'a marqué, à ce qui paraît, c'est un truc que l'on fait souvent, surtout en Europe, lorsqu'il y a un pays qui est en guerre, notamment Zlenski, lorsqu'il était en guerre contre la Russie, et aussi ils ont eu à suspendre tous les partis politiques, donc tout ça, c'est une tactique, bon, si on peut dire ça, c'est une forme de tactique, et ils ont eu aussi à suspendre, comme ça, les partis politiques, bon, pour pouvoir se concentrer sur la guerre, puisque bon, tout ça, c'est pour le bien du pays. Donc bon, tout d'abord, peut-être que je vous laisse écouter quelques reportages, pour voir au moins quelques avis sur le sujet. Depuis hier, quand l'annonce du décret portant suspension des partis politiques et associations au Mali a été rendue publique, les gens tapent leur bouche. cause c'est la dictature, cause c'est l'enterrement de la démocratie. Mais la suspension des partis politiques dans des pays en guerre, ce n'est pas une chose surprenante. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les partis politiques étaient interdits en France. Depuis deux ans maintenant, depuis mars 2022, Zelensky, votre idole là, a suspendu tous les partis politiques d'opposition en Ukraine. C'est passé crème. Mais quand c'est le Mali, ou le Burkina qui le font, ça vient pousser les cris d'orfraie. C'est comme quand, eux, interdisent RT et Spoutnik en Europe, ils ont tout bon. Mais quand chez nous, on interdit RFI et France 24, c'est la dictature. Ça ne va pas, non ? Tu vas même entendre des gens pleurer qui n'ont jamais sorti 5 francs CFA de leur poche pour payer la carte d'adhésion ou la cotisation à un parti politique. Ils sont là, matin, midi et soir, à répéter. Moi, je ne m'intéresse pas à la politique. Moi, je ne fais pas de politique, mais c'est eux qui viennent écrire de longues dissertations ou bien faire des directs kilométriques quand c'est les pays du Sahel qui prennent des mesures appropriées. Les pays en paix, là, qui interdisent l'existence des partis politiques, ils sont là. Il n'y a aucun parti politique en Arabie Saoudite. Il n'y en a pas au Qatar, il n'y en a pas au Iswatini, là à côté de chez nous, il n'y en a pas aux Émirats Arabes Unis, etc. Et il n'y a que le parti unique au Laos, à Cuba, au Vietnam, en Chine, etc. Mais chacun de ces pays, là, se porte mieux que n'importe lequel des pays africains dits francophones. Jusqu'à vous prenez votre argent pour payer vos billets d'avion, pour passer vos vacances là-bas, pour faire du shopping là-bas, pour faire votre business là-bas, pour assister à des événements sportifs là-bas, pour vous faire soigner là-bas. Mais c'est sur Mali, Burkina et Niger que vous savez gonfler vos narines. Elles n'ont qu'à gonfler même jusqu'à dépasser le diamètre des phares de la deux chevaux. On suspend des groupuscules nuisibles et qui ne servent qu'à déstabiliser les pays, collaborer avec les terroristes, nuire aux intérêts des populations, semer les mensonges et la zizanie, ou à enrichir leurs animateurs. Des partis politiques qui n'existent que sur papier ou dont l'ensemble des membres peut suffire dans un taxi. Et puis ça provoque des palpitations cardiaques chez certains qui se prétendent adeptes de la démocratie. Mais quand tous les pays occidentaux, suivis par leurs moutons africains, ont interdit aux citoyens de sortir de chez eux pendant des mois, interdit même aux familles de se rendre visite, laissant des vieux mourir seuls dans des épais. Ça là, ce n'était pas un déni des démocraties, ce n'était pas la dictature. Ou bien, on a vu les fameux parangons de la démocratie décréter l'état d'urgence pour restreindre les libertés de leur population à cause d'une grippe. Ça, c'était la liberté, n'est-ce pas ? Quand on prend des lois pour mettre en prison des gens qui critiquent Macron et sa grand-mère, ce n'est pas un délit de liberté d'expression. Ou bien, on a vu Macky Sall ordonner la dissolution de PASTEF, qui lui, pour le coup, est un vrai parti politique, avec des activités citoyennes et civiques, avec un projet de société, et avec de la formation, etc. Mais on n'a pas entendu tous les cris qu'on entend aujourd'hui. On a vu au Tchad, la junte, comme ils aiment dire pour nos gales. On a vu le juntard débit faire exécuter son principal opposant et détruire le siège de son parti politique. Qui a parlé au... Dis donc, cessez de nous perdre le temps. Je dois aller faire mon sport. Juste un dernier message pour le colonel Goïta, le capitaine Traoré et le général Tiani. Quand vous aurez gagné la guerre et que vous lèverez les suspensions, s'il vous plaît, limitez le nombre de partis politiques. L'Empire, son Khai, l'Empire de Mali, l'Empire de Ghana ont existé sans partis politiques. Il n'y a absolument aucune justification à avoir plus de 6 ou 7 partis politiques dans un pays. C'est quoi ça est ? Allez, je vous quitte. Sous-titrage Société Radio-Canada